Yo salut à tous c'est Barthios et on se retrouve pour un petit pvp sur dofus et sur eratz bien entendu on y retrouve shiny game un sacrieur niveau 200 qui en 16,6 face à slandy pvp qui est niveau 200 également 500, 5100 pv pardon et 5400 pv des deux côtés donc ils sont tous les deux très fat le sacrieur lui qui a 17 pa et qui a 5 pm et le sacrieur en face qui lui par contre n'a que 16 pa mais 6 pm donc 1 pa de plus et 1 pa de moins pour les deux et 1 pa et 1 pm et 1 pm de moins enfin bref vous m'avez compris donc voilà en clair il y en a un qui a 1 pm de plus que l'autre et l'autre on a 1 pa de plus que l'autre et inversement voilà donc pour l'instant c'est un peu miroir ça fait exactement les mêmes sortes boomerang, marteau, marteau etc etc ça fait exactement les mêmes sortes ça se chatouille en fait ça se chatouille maintenant est-ce que ce sera suffisant voyons voir au niveau des résistances je n'ai pas fait attention 20% partout 30% en neutre cette sacrieur a quasiment les mêmes résistances il lui manque juste 4% en R et c'est exactement les mêmes résistances donc voyons voir un petit coup de cac de la part de Shinigame avec une petite libée qui n'a servi à rien comme vous voyez cette sacrieur a le même enfin a assez de pm tout simplement pour se rapprocher au corps à corps et faire des coups de cac après faut voir si c'est ce que Slantyve veut donc voyons voir tout simplement il fait des flamish surprenant comme choix de ne faire que des flamish c'est surprenant pourquoi pas après il perd du dps à fond je sais pas je ne sais pas du tout je ne vois pas pourquoi il a fait ça enfin si je vois il veut temporiser etc etc sauf que en entendant il boost Shinigame Shinigame va récupérer ses PV en tapant sur ses invocations etc ou lui aussi va avoir du boost tandis que lui pour l'instant Shinigame ne tape pas sa criette en face et du coup elle ne sera pas boost donc c'est à double tranchant actuellement sa tactique full boost du côté de Slantyve c'était également un full boost pour le tour précédent de Shinigame donc voyons voir qu'est ce qu'elle va faire en tout cas j'ai pas l'impression que Slantyve veut agresser Shinigame mais là actuellement si on regarde du côté du buff Slantyve a quand même plus 300 je dirais dans une stat voire 400 tandis que l'autre a quasiment quasiment les 500 voire 600 en plus c'est quand même bien plus fat ouh petit critique qui fait extrêmement mal petit critique à moins 600 PV ça fait très 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 mal mais là du coup Slantyve va pouvoir aussi nous montrer qu'est ce qu'il fait avec son cac en plus il tape sur de très très gros résistances c'est ça qui est surprenant donc voyons voir ok c'est les dags les dags agis là qui virent un PM du côté de Slanty c'est les dags les dags à champignons je crois voilà donc pour l'instant pas de critiques ça fait pas très très mal il fait des critiques mais ça ne fait pas mal du tout même ah mais c'est parce qu'il faisait déjà des critiques il fait des petites critiques à 300 mouais mouais c'est pas très très élevé après c'est normal comme je vous l'ai dit Shinigame a beaucoup plus de boost que Slanty Slanty ne va même pas pouvoir faire sa punition parce qu'il a mis sa dérobade après je pense qu'il l'avait fait autour d'avant dans c'était Shinigame ok il faut que je sois un peu plus attentif dans le combat parce que là ça ne va pas du tout donc Slanty qui fait une kawatt qui transporte pour créer de la distance oula il s'est pas très gêne avec sa kawatt là mal oula oula excusez moi donc là malheureusement il reste quand même à porter de kawatt il fait une attirance double kawatt s'il fait trois fois un coup de kawatt à 600 il se retrouve à 600 PV voilà c'était presque donc voilà malgré tout sa pupu ne sera pas suffisante s'il tente une pupu donc voilà c'est un peu ce que je disais au début Slanty qui n'a pas assez joué agressif il s'est contenté de taper à distance mais voilà il boostait l'adversaire du coup Shinigame fait beaucoup plus de dégâts là actuellement que Slanty et c'est ce qui a créé à mon avis ben ce problème d'équilibrage durant le combat donc petit pupu moins 880 malgré tout c'est quand même fat sur du 36% de résistance peut-être 50 je ne sais pas du tout si les résistances du chrome sont affichées mais en tout cas ils font extrêmement mal tous les deux malgré leur lot de résistance absolue donc voilà c'était un petit combat entre ces deux sacrés au niveau 200 c'était agréable ouh en plus il était ni grade 1 Slanty donc je comprends pourquoi il a fait un petit peu de misplay je dirais ça se voit qu'il n'était pas au top de sa classe mais que voilà il avait quand même du stuff pour pouvoir tenter de se le gérer donc voilà moi je vous dis à la prochaine c'était Barthios n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce vert à lâcher un commentaire et je te répondrai quoi qu'il arrive de toute façon je lis tous les commentaires et moi justement ça me permet de m'améliorer pour de futures vidéos c'était Barthios ciao tout le monde et peace